Bonjour les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos potagers malgré la pluie qui est tombée sans cesse au mois d'avril. Nous nous retrouvons donc pour la petite vidéo du mois de mai. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nous nouveaux abonnés et leur dire que dans ce petit jardin, ils trouveront plein d'astuces et plein de petits conseils. Puisqu'il s'agit du mois le plus important de l'année. Il va falloir buter, il va falloir biner, il va falloir semer, il va falloir aussi poser tous les tuteurs de vos jardins. Il va falloir planter les solanaceae, c'est-à-dire les plants d'été. Il va falloir aussi poser les hoyas de l'irrigation économique afin de ne pas avoir à subir la sécheresse à venir. Voilà les amis, cette vidéo va être un petit peu plus longue, accrochez-vous, lisez bien et si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez vos messages dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Je vous embrasse les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Gros bisous ! Au mois de mai, la serre s'aère, il faudra donc la laisser ouverte toute la journée. Ici, vous avez deux carottes semées ensemble. Je vais garder le plus grand plantule qui est celui-ci, qui se développe ici, on le voit. Je vais prendre le second que je vais retirer. Je vous conseille de procéder par temps de pluie. Je vous remercie de procéder par temps de pluie. Petit pois, mais aussi installer les tuteurs qui les maintiendront. Donc moi, j'ai mis un petit filet à oiseau. Vous constatez qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits pois, puisque je suis en permaculture et que je ne traite rien. Cela veut dire que je vais perdre une partie de ma production qui sera mangée par nos amis les gastéropodes. Une fois que la floraison est terminée, dès que vous arrivez à la cinquième ou la sixième feuille, il faudra casser la tête comme ceci. La presser, ainsi, l'information descendra pour que les gousses grossissent. Butez vos choux, vos carottes, plantez au mois d'avril. Les salades semées au mois de mars sont déjà prêtes. Il faudra donc penser à en retouper régulièrement pour en avoir toute la saison. Plantez vos curcubitacées que vous avez semées au mois d'avril. Vous pouvez aussi planter les patates douces. N'oubliez pas les tuteurs et les cordages pour maintenir tout ce petit monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Descentez-vous sur la tige sous le bouton floral. Voici une belle tige. Descendre au plus bas de la plante, sous les boutons floraux formés. Coupez avec un sécateur propre d'un coup sec. Le citron caviar est en plein développement au mois de mai. Il faudra donc retirer à l'intérieur du pied toutes les petites ramifications qui empêcheront la lumière de passer et permettront ainsi à vos citrons caviar de se développer. Sous-titrage ST' 501